bonjour à tout le monde donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange cathy toujours en ce mardi donc 19 septembre 2023 j'espère que vous vous allez bien donc ça fait un moment que je suis pas venu donc apparemment il ya quelques petites personnes qui me réclamait donc je vais commencer par vous lire la phrase du jour c'est nuki qui qui gratte avec ses pieds c'est pas pardon la phrase du jour prenez le temps d'apaiser votre esprit et de suspendre son bavardage incessant voilà la phrase du jour donc j'espère que vous vous allez bien donc je vous donne un petit peu des nouvelles donc en ce qui me concerne ça va mieux il ya le contre-coup qui est présent encore maintenant vis-à-vis de cette proche ce qui lui est arrivé 1 je vous avais expliqué ceci donc cette proche va mieux beaucoup beaucoup mieux donc c'est en mieux décidément il ya beaucoup de mieux j'ai pu parler avec une infirmière etc etc puisque nous sommes éloignés donc géographiquement et bien c'est bien ce que je vous disais c'est ça a commencé à partir du moment qu'on a annoncé le le cocorico le confinement et et tout ce qui était donc anxiogène dans les merdias ces docteurs qu'on ne voit plus pas tout ce qui s'est passé pendant toute cette période mais en revanche ce qui était aussi anxiogène c'est que cette proche écouter plusieurs chaînes donc sur des plateformes etc je vous ai pas que j'en ai rien à faire je vous ai parlé d'antoine magali robin et puis bien d'autres donc en fin de compte tout ce que je vous ai dit en arrière sur la dix-septième lettre de l'alphabet n'est ce pas vous voyez ce que je veux dire le q q plus ceux qui parlent tout le temps de leur guide de leur guide qui sont à côté etc voilà et bien tout ça ça rentre dans le cerveau quand on une personne fragile donc cette proche n'était pas fragile mais les devenus et ça fait de sacrés dégâts donc voilà tout ce qui a été dit comme quoi que ceux qui se pique pique avait le sida enfin voilà que des choses comme ça je sais qu'il ya des effets secondaires qui existent j'en ai autour de moi ici des connaissances ok il n'y a pas de souci mais tout ce que tout ce que certaines personnes ont entendu que c'était répétitif répétitif même sur des plateformes ou des chaînes youtube et bien comme m'a dit cette infirmière au téléphone et bien le cerveau il enregistre et quand c'est trop anxiogène parce qu'il y en a qui disait que les merdias étaient anxiogènes surtout sur une de certaines chaînes comme bfm voilà puis bien d'autres aussi mais vous avez aussi des chaînes sur yu yu qui qui sont aussi anxiogènes ah ah là là il va se passer ça il va y avoir ça nanana nanana bref comme il y en a qui disait que la terre était plate et j'en passe et j'en passe et des meilleurs donc oui cette proche va beaucoup mieux et donc normalement je suis censé donc de partir pas très longtemps mais lui rendre visite voilà je peux pas tout expliquer non plus voilà lui rendre visite tout simplement j'en je verrai avec cette proche si un jour elle veut parler avec moi donc sur cette chaîne pour qu'elle explique certaines choses si elle est d'accord puisque c'est une personne assez discrète voilà donc peut-être qu'elle ne voudra pas en parler mais bon nous verrons bien quand même sur place donc oui il ya des chaînes qui sont sur youtube qui sont anxiogènes je ne dirai pas les noms après on on peut apprécier une personne et ne pas non plus être d'accord avec que tous ces dires etc comme du genre les chapeaux blancs etc etc vous voyez ce que je veux dire ensuite on a parlé beaucoup 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 sur les enfants donc là on va y revenir au niveau de l'éducation sexe un plus loin oui ce que je veux dire d'accord donc bibi s'est renseigné bibi s'est renseigné ma fille est née est allé donc à une réunion de parents d'élèves et ils ont vu et su tout le programme d'accord donc dans les primaires dans cet endroit dans le sud il n'y a pas des intervenants qui vont venir pour parler de sexe ulana d'accord voilà et ainsi que pour ma petite fille du côté de bordeaux idem donc il ya des gens qui ont parlé de ça en ce qui concerne un âge tout petit dans le lycée oui et ça existe depuis longtemps puisque ma fille est née quand elle était au lycée elle avait aussi des cours comme ceci et ça l'a pas traumatisé d'accord donc nous verrons la suite mais en attendant il y en a qui racontent des sacrées conneries je m'excuse de mon terme parce que je voulais pas trop en parler parce que je suis encore un petit peu voyez ce que je veux dire un peu énervé sur ces ces chaînes qui font le buzz là avec leurs gros titres et tout il n'y a pas de chalousie parce que je vais vous dire une bonne chose avant que j'ouvre ma chaîne j'ai écouté déjà des personnes que je vois toujours donc sur youtube quelques personnes et sincèrement je me portais bien mieux avant d'ouvrir ma chaîne vraiment vraiment parce que ceux qui disent qu'ils n'écoutent pas les chaînes des autres taratata moi j'y crois pas trop il y en a qui vous disent moi j'écoute pas les autres chaînes etc si si je suis désolé il y en a qui écoutent certaines chaînes et quand on entend des conneries pas possible il y a une paire de nuit une part de vérité mais ils font le buzz avec leurs grands titres qui inquiète les gens etc 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 donc ça c'est dangereux c'est pour ça que je suis un peu retourné encore je suis désolé de m'exprimer comme je m'exprime petit cappuccino voilà chaque fois je dis ne pas abuser parce que c'est très sucré donc non seulement il y a des personnes qui écoutent certaines choses anxiogènes donc dans les merdias comme on le sait très bien l'augmentation des prix de ceci les nouvelles lois machin couffin etc mais il y en a qui font le buzz avec ils mettent des gros titres comme ça ça attire bien les gens et ils font le buzz et bien souvent il y a des gens qui dit qu'ils prédisent des choses et qui n'arrivent pas spécialement oui je dis la vérité je suis désolé donc je sais pas si vous voyez la dangerosité de certaines plateformes qui ont dit des choses pas possibles comme par exemple la femme du président de l'ancien président obama qu'est ce qu'on en a à foutre si c'était un homme qui est devenu une femme sincèrement ça nous regarde pas c'est le buzz c'est le buzz ou d'autres personnes aussi d'autres personnes aussi très connues qu'on dit corrompus oui de toute façon des corrompus on a toujours eu même à l'époque autant des rois autant des rois puisque j'ai regardé une saga qui passait le samedi soir sur chéri 25 et ça parlait de l'impératrice catherine d'ailleurs ça a été la dernière impératrice puisqu'après ils voulaient plus de femmes on voulait que des hommes bon ben s'il y en a qui ont suivi cette saga je peux vous dire que c'était un petit peu au niveau de leur vie intime ça craignait déjà quoi et j'en passe et j'en passe j'ai regardé aussi donc je vous suggère de le regarder si vous le souhaitez bien sûr vous cherchez sur Youtube laissez-vous guider le pari du Moyen-Âge donc ces reconstitutions donc historiques donc on voit des choses qui sont bien faites l'intelligence artificielle les reconstructions comment c'était au Moyen-Âge le Marais on voyait quoi aussi la place de grève etc etc donc on nous expliquait aussi qu'il y avait des vikings qui passaient par la Seine et qui faisaient donc des dégâts aussi ils sont passés 4 ou 5 fois à Paris et j'en passe et j'en passe donc on nous raconte aussi qu'il y avait des émeutes avant la révolution française il y a X années en arrière donc les émeutes existaient déjà l'esclavage existait aussi la violence existait aussi etc etc la famine etc voilà donc vous voyez en fin de compte si on fait le bilan de tout ça quelque part comme je vous le disais avant c'était les rois machin maintenant c'est président et petit à petit on en revient un petit peu à ce que comment les gens vivaient un petit peu avant les taxes les impôts etc etc des nouvelles lois ils ont sorti plein de lois il y a eu une loi qui était sortie donc à cette époque là en arrière on ne voulait plus de femmes donc comme par exemple l'impératrice Catherine en Russie c'était la dernière femme à être au pouvoir voilà donc vous voyez tout ça quelque part moi je trouve ça fait trop le buzz je suis désolé ça fait trop le buzz parce que si on regarde l'histoire un petit peu en arrière quelque part nous y sommes un petit peu aussi dedans donc voilà donc c'est vrai que je ne suis pas contente sur ces certaines chaînes je suis désolé ça va peut-être ne pas plaire à certaines personnes mais en tout cas ceux qui ont suivi Antoine rappelez-vous à un moment quand ils parlaient du coco soit disant que dans l'injecte il y avait le sida etc moi je connais des personnes qui ont été injectées voilà et qui n'ont pas le sida vous voyez un petit peu le délire donc tout ça ça fait peur et quand on est dans cette fragilité qu'on ne pense pas être dedans et bien et bien ça peut faire des dégâts au niveau du cerveau tout simplement donc ça je te dis vraiment à le préciser et quand je vois encore toutes ces histoires qui sont encore sur Youyou et tout ça et que même avant d'ouvrir ma chaîne je disais c'est un vrai sac de un vrai nid de crabe quelque part je ne m'étais pas trompé non plus donc voilà donc c'est vrai que pour l'instant je n'ai pas grand chose à dire voilà je fais une petite pause comme ceci et puis et puis voilà quoi bon ben il y en a qui disent la vie va augmenter ben oui ils l'ont dit dans les merdias alors il faut arrêter un petit peu de dire que c'est de la voyance quoi on va dire que je change de voilà que je retourne ma veste ou quoi j'en ai rien à faire mais moi je vous dis ce que je pense et tout quand on parle de vagues immigratoires d'accord il y a très longtemps il y a deux ans en arrière je le voyais donc c'est toujours d'actualité c'est de pire en pire c'est ce que j'avais dit donc je me demande pourquoi qu'on fait toujours les cartes tous les jours puisque faire parler les cartes c'est bon comme je le dis quand vous allez voir une carte ancienne un carte ancien voilà c'est pas pareil que la voyance médium c'est encore autre chose et bien vous n'y allez pas vous n'y allez pas tous les jours vous n'y allez pas tous les mois non plus enfin j'espère pour vous quand même pour votre argent aussi donc vagues migratoires ça fait très longtemps que ça existe il y en a toujours eu si vous allez voir bien en arrière il y a eu aussi des vagues migratoires mais il y a très 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 longtemps donc c'est pas du tout nouveau en ce qui concerne ce qui s'est passé malheureusement au Maroc eh bien j'ai envie de vous dire qu'il y a eu une émission tous pour Maroc je ne sais plus quand est-ce que c'était il me semble que c'était je ne sais plus quand est-ce que c'était il y avait des chansons etc des chanteurs qui venaient etc pour des dons pour le Maroc ok mais on a parlé très peu de la Libye aussi il y a des pays aussi qui ont été touchés par des inondations par ceci par cela et c'est pas pour ça qu'on a demandé des dons je ne sais pas mais il faut être un petit peu aussi réaliste aussi voilà c'est sûr que au Maroc vous avez Marrakech Marrakech qui est très connu puisque Marrakech vous avez aussi le spectacle de je ne sais plus comment il s'appelle là qui est très connu donc il y a beaucoup d'humoristes etc et puis c'est aussi un endroit qui est très touristique donc ils ont besoin aussi pour vivre d'avoir le tourisme qui vient toujours voilà mais on n'a pas fait de don pour la Libye ou pour d'autres pays aussi qui ont été aussi sinistrés etc etc bref en attendant on n'a pas voulu de la France donc j'ai entendu une personne qui disait aussi il y a des pays qui vont aider mais ils l'ont dit à la télé il y a quatre pays qui ont aidé le Maroc bon ils sont venus assez rapidement sur place voilà donc j'en passe et j'en passe voilà donc vague migratoire ça a toujours existé depuis très longtemps que ça soit des Italiens que ça soit d'autres d'autres pays etc il y a toujours ceci voilà donc à la télé ils ont parlé aussi donc des conséquences des ondes électromagnétiques qui sont mauvaises donc de notre portable hein les iPhones etc ça je vous en avais parlé depuis très très longtemps voilà il faut que ça arrive il faut laisser le temps en faire pour annoncer certaines choses donc c'est vrai que si c'est à trop long terme c'est très mauvais hein les conséquences peuvent être aussi peuvent être graves aussi sans affoler qui que ce soit voilà oui c'était tous pour le Maroc voilà c'était sur M6 ça il me semble que c'était le mercredi 13 je ne sais plus vraiment je ne vais pas dire de bêtises on a très peu parlé donc de la Libye qui a été donc inondée aussi il y a eu de sacrés dégâts aussi voilà bon après il y a des personnes qui disent avec tout ce qui se passe comme je vous l'avais dit depuis très longtemps au niveau des énergies de la terre etc et de l'air beaucoup de séismes beaucoup de tornades de volcans en éruption etc donc il y en a qui disent ceux qui sont dans le catholicisme que c'est une prémisse de la peau qui a vous voyez ce que je veux dire d'autres qui disent que c'est aussi fait par la main de l'homme etc etc bon peu importe puisque nous sommes en plein dedans malheureusement malheureusement nous sommes en plein dedans et je vous avais dit qu'il y a encore malheureusement ce genre de de catastrophe qui 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 peut faire donc d'énormes dégâts voilà euh d'ailleurs dans cette émission qui est passée donc tous pour le Maroc j'ai pu revoir Tina Reina que j'avais pas vu depuis longtemps comme chanteuse que j'aimais bien parce qu'elle a une sacrée voie il y avait qui aussi je sais plus comment il s'appelle je l'ai vu là drôlement changé aussi il y avait Enrico Macias aussi euh etc etc voilà donc euh donc donc qu'est-ce que je disais il me semble que je sais plus sur qu'achète que c'est c'était sur la 9 mais je ne suis pas certaine ou sur M6 je franchement je ne sais plus voilà euh ensuite donc il y a des choses que j'avais dit depuis très trop longtemps il faut que les choses arrivent et puis et puis voilà quoi alors moi j'ai envie de vous dire je vais le dire franchement M.Bialo pour moi c'est un gourou voilà c'est une personne qui ancre ses paroles à ses abonnés voilà et moi je dis qu'il y a quelque part il est dangereux voilà alors nous avons notre ratelet qui s'est fait huer et ce n'est pas la première fois je crois que c'était dans un match de je ne sais plus quoi bref il s'est fait huer et ce n'est pas la première fois qu'il se fait huer comme ça mais en attendant il est toujours là quand même voilà ensuite je bois mon capote enfin pour vous dire qu'il y a tellement de personnes qui ont fait pire que les médias qui ont engendré la crainte et la peur parce que déjà le mot peur ça fait peur je vous ai tout le temps dit je préfère dire crainte que peur donc voilà alors donc c'est vrai que nous sommes nous sommes dans une phase actuellement qui est assez compliquée mais ce qui arrive là au niveau des finances ça va être dur pour tout le monde etc ça l'est déjà depuis longtemps ça a toujours existé ça a toujours existé vous regardez votre histoire de France et bien on les appelait les gueux les serres etc ils payaient des taxes ils payaient des impôts on leur prenait ceci on leur prenait cela il faut vraiment aller voir en arrière comme quoi que l'histoire se répète tout simplement ensuite bon la Libye elle était quand même inondée quand même c'est quand même dramatique ce qui s'est passé là-bas bon ben est-ce qu'on a fait des dons pour là-bas est-ce qu'on en parle beaucoup non on n'a parlé que du Maroc je suis désolée il n'y a pas de soucis pour le Maroc je n'ai rien compte c'est très beau là-bas en plus mais bon je ne sais pas on n'a pas trop parlé de la Libye non plus voilà alors il y a eu aussi donc comment dire j'ai discuté avec une femme puisque j'ai eu une douleur une dent c'était il me semble que c'était le week-end dernier au week-end d'avant j'étais chez un médecin de garde pas besoin de musolière pas du tout et puis comme le docteur urgentiste est arrivé tard c'est dans l'hôpital mais c'est un petit bâtiment qui est en dehors de l'hôpital je ne sais pas comment vous expliquez j'ai discuté avec une jeune femme qui était voilée qui portait je ne sais plus comment s'appelle ce vêtement dont on a parlé à la télé comme quoi c'était interdit qui voulait interdire nous avons échangé il y a bien un infirmier qui lui a dit aussi qu'avec les injectes il y avait les effets secondaires nous avons échangé aussi sur sa tenue etc bon ben vous voyez qu'on veut toujours encore diviser les gens comme ça ça a toujours existé que ce soit la religion ou autre on a toujours voulu diviser les gens et c'est vrai que parfois il y a aussi d'autres personnes qui ont des tenues très sexy et qui ne sont pas interdites voilà par exemple comme un petit truc haut court au dessus du nombril pour les filles voilà donc où est la logique des choses voilà donc nous avons eu un bon échange avec cette jeune femme très gentille j'ai bien apprécié donc de dialoguer et d'échanger en attendant donc le médecin voilà donc pas de musolière il y avait une personne qui m'avait dit ouais il faut la musolière pour aller à l'hôpital non pas du tout pour l'instant niaite voilà après oui si on fait si on remet la crainte sur certaines choses c'est sûr qu'il y en a qui vont le mettre d'eux-mêmes que ce soit dans les transports ou dans la rue ou je ne sais où encore voilà donc pour vous dire que tout ça ça a toujours existé ça a toujours existé la famine etc il faut aller revoir en arrière refaites faites vos recherches et vous allez voir que que il y a plein de choses qui ont existé tout simplement voilà donc bon là on parle du fils du bidon là qui a été donc qui a eu une une inculpation pour Port-Dame inégale est-ce qu'il y a autre chose de sous-jacent vague migratoire ça existe depuis la nuit des temps faites vos recherches aussi voilà c'est pas nouveau alors oui du coup j'ai rencontré un voisin qui était présent donc au Maroc quand c'est arrivé mais pas pas là où il y a eu le séisme il était à quelques kilomètres quand même pas mal de kilomètres et il m'a dit qu'avec sa femme il était dans une pharmacie ils ont ressenti les secousses de très loin et ils sont sortis de la pharmacie tout le monde est sorti de la pharmacie et il m'a dit les symptômes qu'on peut ressentir c'est des vertiges vu que la terre est tremble etc même de loin il a ressenti les secousses à quelques kilomètres d'où ça s'est passé donc vous avez le vertige et quand ils sont sortis il y avait beaucoup de personnes qui étaient au téléphone qui pleuraient parce que parce que c'est là que ça s'est passé vraiment donc vous savez exactement donc voilà les symptômes qu'on peut qu'on peut ressentir c'est vraiment comme comme des vertiges voilà il m'a dit je souhaite à personne de ressentir ceci et que je souhaite à personne de passer par là donc ils ont eu la chance puisqu'après ils sont revenus ici ce sont des voisins que je connais un homme très charmant très gentil et puis voilà j'ai eu aussi un bon échange avec ce monsieur là voilà qui est respectueux etc etc alors je peux vous inviter aussi à aller voir le lien c'est l'âme L A M en petites lettres plus loin M majuscule A S I K 2 E 2 E Haine L'âme Mozinch é E voilà c'est ça et le titre c'est Fahandole d'Aliens sur un lit de mensonges point d'interrogation et d'exclamation voilà ça je peux vous inviter aussi vous savez je ne sais pas mettre les liens encore vous voyez donc voilà ensuite aussi pour revenir à cette proche et bien comme elle est toute seule là-bas elle a quelques amis elle a perdu une amie aussi qu'elle connaissait depuis longtemps etc et comme il n'y a pas de famille tout autour et bien nous avons discuté nous avons un projet ensemble c'est à dire de peut-être certainement revenir donc dans les Alpes-Maritimes voilà près d'une soeur d'un frère etc une fille ma fille, mon petit-fils etc voilà et je pense que ça sera une très bonne solution donc vous voyez il y a beaucoup de projets beaucoup de projets il faut y aller tout doucement pas à pas voilà passer par étape par étape et puis et comme ça ça sera que mieux donc je vous invite aussi donc je le répète encore si vous voulez aller voir sur Youtube laissez-vous guider et puis donc c'est donc le pari du Moyen-Âge donc c'est reconstruction historique donc on parle je me répète encore mais on parle bien des émeutes il y a eu bien des émeutes bien avant la Révolution française esclavage et puis des choses qu'on a découvert aussi dans certains endroits qui ont existé etc etc donc on parle du Marais voilà on parle du Marais comment c'était la place de grève etc etc donc voilà mais écoutez je ne vais pas rester trop longtemps en tout cas j'espère que vous vous allez bien donc protégez-vous de certaines chaînes qui racontent des vous voyez ce que je veux dire qui font le buzz et puis mesdames ou messieurs si vous parlez de guide s'il vous plaît n'en parlez pas trop parce que quand j'entends encore quelqu'un qui dit que mon guide est à côté oui il me dit ça il est venu m'expliquer quelque chose enfin des trucs comme ça mais c'est un truc de dingue ce qui se passe sur Youtube c'est un truc de dingue et je le répète encore pour des personnes qui ne pensent pas être fragiles et qui ils sont quand j'ai téléphoné et que j'ai eu cette infirmière au téléphone où on a pas mal échangé et bien le cerveau ça peut faire de sacrés dégâts quand c'est en boucle en boucle en boucle voilà rappelez-vous pour ceux qui ont suivi la chaîne d'Antoine depuis un petit bout de temps sortez les pop-corn ça va être la fin puis après c'était autre chose et autre chose et puis on faisait peur aux gens on donnait la crainte soyez positif oui ok mais bon voilà comme moi Ahmed Diallo a montré une photo de la femme de Obama là Michel qui était soi-disant Mickaël mais qu'est-ce que l'on a qu'est-ce que l'on a à foutre franchement ça ne nous regarde pas ça ne nous regarde pas il y a eu bien des historiens qui se posent toujours des questions si la reine si vous avez entendu et que vous avez eu ce film la reine vierge la reine Elisabeth il y en a qui pensaient que c'était un homme donc ils ne savent toujours pas à l'heure actuelle et qu'est-ce qu'on en a à faire franchement tout simplement bon je n'ai pas tout noté je reviendrai donc ultérieurement voilà donc je dois m'organiser pour préparer mon départ voilà pour aller du côté de Carcassonne par là rester peut-être une semaine à voir et puis après ben voilà dialoguer etc pour pour un projet de de Bibi de quitter la région et puis de cette proche de quitter sa région de là-bas pour qu'on puisse se réunir parce que la famille c'est vraiment très important alors c'est vrai que c'est vrai que le fait qu'il y a eu ce coco et puis les personnes qui ont fait le choix de s'injecter et qui n'ont pas voulu ça a divisé certaines personnes parce qu'on a tellement mis la crainte sur tout ça que ceux qui n'étaient pas injectes on était de côté et c'était de notre faute ou ceux qui sont enfin c'était ça a été tout un cinéma pas possible et vous savez que c'est pas la première fois qu'on divise les gens je le répète encore vous allez voir en arrière il y avait aussi donc la guerre entre le catholicisme et les protestants ça a fait de sacrés dégâts aussi et j'en passe et j'en passe et ça a toujours été ainsi ça a toujours été ainsi c'est comme ça tout simplement je ne sais pas ce que vous en pensez je n'ai pas envie d'avoir des commentaires désobligeants s'il vous plaît voilà c'est pas le bon moment non plus et puis je vous retrouve donc ultérieurement donc je vous fais des bisous et je vous souhaite donc une très belle journée et je vais vous lire donc la je vais vous relire la phrase du jour prenez le temps d'apaiser votre esprit et de suspendre son bavardage donc incessant bisous au revoir